Cette vidéo est sponsorisée par le site parkage.com Salut les amis et bienvenue chez Benji McFly Vous n'imaginez même pas dans quel état d'excitation je suis Je viens de recevoir les 4 decks de démarrage Dragon Ball Super Card Game Fusion World Starter Deck Son Goku Vegeta Raleigh Freeza Le nouveau TCG Dragon Ball de Bandai Pour faire simple c'est le jeu qui va embrouiller tout le monde Parce que oui il y a déjà des cartes Dragon Ball Super Card Game Vous le savez j'en ouvre régulièrement sur ma chaîne Là c'est une nouvelle collection Dragon Ball Super Card Game Mais c'est les Fusion World Pour faire simple Celle que j'ouvrais jusqu'à présent ça devient les Dragon Ball Super Card Game Masters Les nouvelles celles qui sortent en anglais et qui existent en version japonaise également Ce sont les Dragon Ball Super Card Game Fusion World Fusion World Masters Les Fusion World n'existent qu'en japonais et en anglais Pour le marché français non il n'y aura pas de carte française comme avec les Masters Mais le gros avantage c'est que les sorties sont mondiales Et quand il n'y a plus de stock en France un peu comme c'est le cas actuellement Peut-être qu'on peut choper du stock dans d'autres pays Et ça voilà c'est un petit avantage parce qu'on aura tous la même collection Tous les mêmes effets On sera tous sur le même pied d'égalité et ça c'est très bien Ces 4 decks sont sortis le 16 février 2024 Les boosters donc les displays seront disponibles eux le 23 février 2024 C'est vendredi prochain J'ai tellement hâte de recevoir mon display Bon allez j'en peux plus d'attendre on se place sous la caméra et on ouvre ces decks J'en profite pour vous rappeler que cette vidéo est sponsorisée par Parkage.com Vous avez droit à 5% de réduction sur l'intégralité du site avec le code PKBenji2024 Hors promotion et précommande Alors j'hésite à ouvrir les 4 displays en une seule vidéo Ou faire une vidéo avec 2 displays et une autre vidéo avec 2 displays Je pense que je vais faire 2 vidéos Mais je les sortirai assez proches l'une de l'autre Autant vous dire que je vais faire du montage tout le week-end Alors on découvre Oh là là je suis trop content de vous rendre compte C'est le début de Fusion World C'est un peu comme les Dragon Ball Supercard Game quand elles sont arrivées la première fois Voilà c'est une nouvelle collection Dragon Ball Ça fait tellement plaisir Les voilà Les voici les voilà Ah je suis trop heureux Allez Alors qu'est-ce qu'on va faire Si je fais 2 vidéos Est-ce que je fais les Saiyans dans une vidéo Et les vilains dans une autre vidéo Ouais je pense que je vais faire ça Allez on va ouvrir les Saiyans sur cette vidéo Donc eux ce sera dans une seconde vidéo Nous avons Goku et Vegeta Starter deck son Goku Starter deck Vegeta Version anglaise On fait un petit tour Les 2 tranches avec 2 cartes affichées ici L'autre côté Ah alors qu'est-ce qu'on a ? On a le contenu du deck pour chacun d'eux Bon de toute façon on va le découvrir On va tout regarder Et à l'arrière Alors qu'est-ce que nous avons ? Ready to play Prêt à jouer Un deck de 51 cartes Un marqueur d'énergie Un tapis de jeu Et le manuel Un pack bonus Promotion code Pour digital version Ah cool On va pouvoir utiliser le code digital Sur la version web Alors oui je vous ai pas dit Vous pouvez également jouer Au Dragon Ball Super Card Game Fusion World Sur votre ordinateur Vous pourrez affronter D'autres joueurs Donc à chaque fois vous aurez un code Que vous pourrez scanner Pour gagner des nouvelles cartes Sur la version digitale Il y a un booster à l'intérieur Ce booster permet d'obtenir Une carte parmi 7 cartes à collectionner Les 7 cartes changent Pour chaque deck Alors ça c'est bien d'avoir mis un booster Mais alors la collection Elle va être super compliquée à avoir Parce qu'on va pas s'amuser A acheter 7 decks Son Goku 7 decks Vegeta 7 decks Broly Et 7 decks de Freezer Un peu abusé Et en moi il mérite d'avoir Un petit booster Qui nous permet D'avoir un petit peu de suspense En plus du deck Allez les amis On va commencer par Goku Parce que je suis sûr Que vous voulez tous voir Vegeta Donc vous allez attendre un petit peu Alors ça s'ouvre comment ? Il y a du scotch en haut Et bien écoutez on va faire comme ça C'est le premier coup de cutter Fusion World Vous n'imaginez même pas Comme j'étais impatient De recevoir mon colis Je savais pas que j'allais le recevoir aujourd'hui J'étais prêt à tourner une vidéo Super Dragon Ball Heroes Et bien non voilà Le destin On a voulu autrement C'est Fusion World C'est la priorité à Fusion World Le deck est ouvert Est-ce que tout est sorti ? Non Il y a des trucs à l'intérieur Voilà Cette fois-ci c'est bon Alors on va découvrir Le petit papier Je pense que c'est un petit peu Comme les Dragon Ball Super Card Game Alors je recule la caméra Hop voilà On a le tapis de jeu Dragon Ball Super Card Game Fusion World A l'arrière on a la notice du jeu Je vais essayer d'apprendre à y jouer Mais via la version digitale Parce que moi je suis un gros flemmard Les notices c'est pas fait pour moi Et encore pire quand c'est en anglais Bon alors ceci dit Le tutoriel de la version digitale Est aussi en anglais Mais je pense que ce sera plus simple D'apprendre à y jouer Avec la version digitale Et je relaissends la caméra On a le deck qui est ici On a le booster à l'arrière Le booster FS01 Starter deck Son Goku Bonus pack Voilà comme je vous l'ai dit Cette carte à collectionner Il n'y en a qu'une à l'intérieur Ça va être compliqué d'avoir le full set Ça on verra un petit peu plus tard On va s'intéresser à ce fameux deck de Son Goku Allez l'ouverture facile Ça va elle est facile Mais quel bonheur les amis Alors déjà visuellement c'est très très joli C'est très très beau On est vraiment sur des effets différents Des Dragon Ball Super Card Game On a un bel effet métallisé On a un effet martelé C'est très joli Bravo Pour un deck de démarrage Honnêtement c'est pas mal du tout Bon je pense pas que toutes les cartes aient des effets Ça va être seulement les principales Mais en tout cas c'est très très classe On est sur une carte leader Et on retrouve l'information ici Avec le L Pour indiquer que c'est une carte leader Donc il y a certainement une seconde face Donc ça je pense que c'est Quand Goku est en mode normal Et ça c'est la face éveil Bah oui voilà Awaken C'est la version éveillée de Son Goku Franchement c'est très très beau Alors ce qui nous intéresse aussi C'est les protections Ça m'a l'air d'être exactement la même taille Qu'une Dragon Ball Super Card Game Allez je teste Bon bah parfait c'est la même taille Et pour en être bien sûr Je vais essayer une Dragon Shield Perfect Fit Vous le savez c'est les sleeves que j'utilise Lorsque je gagne des cartes SPR ou secrètes De toute façon je pense que ouais Les belles cartes des decks Je vais les protéger comme ça Surtout que c'est les toutes premières Voilà c'est fermé Et bien c'est parfait Les Perfect Fit sont parfaitement parfaites Allez on continue Et nous avons ici Une seconde carte de Goku Le foil est magnifique C'est superbe Pas de déception pour l'instant Ah carte SR FS0108 Carte SR magnifique Ils nous ont mis une carte SR dans le deck de démarrage Ça ça fait plaisir Du coup on a un aperçu de ce qui nous attend avec les boosters Grâce à ces decks de démarrage L'arrière Alors voilà ça par contre j'ai pas trop compris pourquoi ils ont gardé le même logo Que les Dragon Ball Super Card Game Masters Je pense que dans la tête de beaucoup de monde Ça va être compliqué de faire la différence entre les deux Je le vois avec les messages que vous m'envoyez Vous êtes déjà un petit peu perdus sur les Dragon Ball Masters Entre toutes les séries qui sont sorties Alors là avec une seconde collection à second TCG en parallèle Ça aurait été bien qu'ils fassent une petite différence sur l'arrière de la carte Bon c'est très très joli Franchement rien à dire sur les effets C'est quand même bien supérieur au Masters Bravo Alors celle-ci on l'a en deux fois On va accélérer un petit peu Parce que si je prends autant de temps pour chaque carte On n'a pas fini On est également sur une carte SR de Gohan Mais qu'est-ce que c'est classe Qu'est-ce que c'est beau Même au toucher Franchement c'est super agréable On l'a deux fois Là ça y est c'est fini pour les cartes avec des effets On va être sur les communes tout simplement On est avec WIS en carte commune que nous avons Deux, trois, quatre fois Kame Sennine Deux, trois, quatre fois Krilin Une, deux, deux fois Le Kaioshin Une, deux, trois, quatre fois C'est 17 Alors du coup il va falloir s'habituer aussi au nom en anglais Puisque là tout est écrit en anglais Android 17 Une, deux, trois, quatre fois C'est 18 Une, deux, trois, quatre Alors nous c'est Tenshinan Et en anglais c'est Tien Shinan Une, deux, trois, quatre Piccolo Une, deux, trois, quatre fois Birussama Le nom va pas changer Deux, deux fois seulement Freezer Qui se dit Frieza en anglais Freeza Je sais pas comment il le prononce d'ailleurs Freeza Bref on s'en fout Une, deux, trois, quatre Vegeta On l'a deux, trois, quatre fois Oh pas mal J'aime bien là les contours blancs Je les avais vu les visuels C'est pas mal du tout Le Kamehameha de Goku En carte commune Une, deux, ah deux fois Le God Kamehameha de Goku Une, deux, trois, quatre Et la carte Energy Marker Bah écoutez c'est joli Pour une petite carte Marker d'énergie Elle est sympa Ah bah voilà Ils auraient dû faire l'arrière comme ça Au moins on aurait bien pu les différencier Entre les deux collections Ça c'était pas mal Allez on a ouvert le deck de démarrage De Goku On va ouvrir le booster Qui est fourni avec C'est une carte Avec un visuel alternative Une carte qui est déjà présente Dans le deck de démarrage Le concept est très sympa Mais bon voilà La collection des sept cartes Ça va être super compliqué Allez suspense les amis C'est la première carte Avec visuel alternative Qu'on découvre sur les Fusion World Qu'est-ce qu'on va avoir ici J'espère qu'on va avoir du lourd A priori c'est Ah j'allais dire C'est Wiss Mais pas du tout C'est le Kayo Oh et le foil est beau Ah ouais mais c'est tellement plus beau Que les Dragon Ball Super Card Game Masters Ça c'est le foil qu'on voulait Sur la version française Oh là là c'est beau Et c'est seulement une carte commune Et du coup avec le visuel alternatif C'est super classe Ça aurait été cool d'avoir un Goku Ou un Vegeta Mais franchement elle est très très belle Cette carte Bravo Bah vous savez quoi Vu comme ça va être difficile D'obtenir ces cartes alternatives Je vais bien la protéger Superbe Franchement je suis fan Dites moi ce que vous en pensez les potos Le prince des Saiyans Vegeta Regardez moi ça Comme c'est nerveux Déjà il est magnifique ici Je pense qu'on va avoir des cartes De dingos avec Vegeta Let's go On ouvre ce second deck de démarrage Le tapis de jeu sera très probablement le même On n'aura pas besoin de s'y attarder Allez c'est sorti La première carte On la voit un petit peu ici Bon ça on s'en fout C'est la même chose Que ce qu'on a vu tout à l'heure L'autre booster Vous voyez bien que ce sont Deux booster différents Ça c'était le booster Starter deck Son Goku Là c'est le booster Starter deck Vegeta Donc les 7 cartes à collectionner Ce ne sont pas les mêmes D'un booster à l'autre Ou plutôt d'un deck à l'autre Allez On passe au deck de démarrage De Vegeta La petite ouverture facile Est-ce qu'elle va être Toujours facile Et bien oui Alors on est sur de la belle Dorure Avec le beau Vegeta C'est une carte leader On est sur la face éveillée Franchement c'est super Super classe C'est vraiment très très beau Un effet de brillance métallisé C'est très très classe L'autre face Donc la face classique Avant de le mettre en éveillée Elle est superbe Une fois n'est pas coutume Allez hop Je protège Il n'y a pas moyen Je protège Toutes ces belles cartes A ce rythme là Il ne va pas m'en rester beaucoup Des sleeves Dragon Shield Voilà voilà Il est bien protégé Le beau petit Vegeta Allez on continue Et on a une superbe carte de Gotenks En carte SR Regardez moi ces petits effets là Comme c'est beau Bon je suis désolé Il y a souvent des reflets Qui viennent un peu gâcher le truc Mais vous voyez un petit peu Voilà il y a des éclats Sur la gauche On a toujours ce petit effet Martelé Bon je dis martelé Mais c'est peut-être pas le terme En tout cas c'est très très beau Belle carte SR de Gotenks Je la protégerai un petit peu plus tard On l'a en deux exemplaires On continue avec une carte SR de Vegeta Forcément c'est le deck de Vegeta Ça aurait été ballot De ne pas avoir une carte SR de Vegeta Franchement c'est super beau Et on l'a en deux fois Je ne pense pas qu'on l'ait trois fois Exactement On l'a eu deux fois Gotenks en carte commune Nous l'avons une Une, deux, trois, quatre fois Oh le beau Son Goku en SSJ3 Carte commune Deux, trois, quatre fois Son Goten Il est tout Mimi Une, deux, trois, quatre Son Goten en Super Saiyan Et nous l'avons une, deux, trois, quatre fois Également On passe à Son Gohan Adolescence Carte commune Nous l'avons deux fois Trunks elle est pas mal du tout Alors oui vous allez reconnaître des visuels Qu'on a déjà eu sur les Isse Cardass japonaises Et sur les Dragon Ball Super Card Game Masters Voir même sur d'autres collections Allez on continue Donc deux, trois, quatre fois Trunks jeune Elle est pas mal du tout cette carte J'aime beaucoup le visuel Très très joli Alors on l'a deux, deux fois Vidèle avec tous ses petits cœurs Elle est toute kawaii Une, deux, trois, et quatre Piccolo En carte commune Et nous l'avons quatre fois A priori c'est bien ça Bulma qui va mettre une méga gifle Est-ce que c'est la gifle à virus ? C'est possible Allez Une, deux, trois, quatre Le Boma Jinbu Que nous avons une, deux, trois, quatre fois Donc en anglais c'est Gaelic Gun Pour cette attaque C'est une, deux, deux exemplaires Le Final Flash Le nom est le même Une, deux, trois, quatre Et là je pense qu'on a l'Energy Marker Voilà c'est bien ça L'Energy Marker Pour terminer ce deck Bon vous me donnerez votre avis général Sur ces cartes En tout cas les SR et la Leader Rien à dire C'est magnifique Après les communes Bon bah forcément c'est des cartes communes Donc faut pas s'attendre non plus A des trucs folichons Mais il y a quand même des beaux visuels Qu'on a forcément déjà vu C'est Bandai Donc il recycle Allez on va ouvrir le booster du deck De Vegeta J'espère qu'on va avoir du lourd ici Allez une petite carte de Vegeta Ou Goku Ou Gotenks J'adore Gotenks Ça me ferait bien plaisir Allez allez C'est parti Let's go C'est qui ? Qui est-ce ? C'est du Saiyan Ah bah c'est son Goten Bon J'aurais préféré Gotenks Que juste son Gotenks Ah bah par contre c'est vachement beau Oh Oh l'effet laser là Il est magnifique Superbe Très beau pelliculage Holographique Non vraiment c'est très efficace C'est très joli Allez let's go Comme l'autre Je la protège correctement J'espère que je vais pouvoir mettre la main sur les autres Mais franchement j'y crois pas trop Ou alors elles vont se vendre assez cher Après on peut pas les vendre plus cher Qu'un deck de démarrage Ça me paraîtrait un petit peu abusé Tout dépend des stocks des decks de démarrage J'ai envie de dire Si on arrive à trouver des decks facilement Enfin plus facilement que les boosters Les prix devraient être correct Bon ça faudra pas se fier au prix des premiers jours Forcément ça va être trop cher Mais dans le temps ça risque de baisser Donc on verra Bon en tout cas vraiment très joli Très très joli Les amis Les amis j'ai hâte d'avoir votre avis dans les commentaires Moi j'ai été très satisfait honnêtement Les effets sont magnifiques J'ai hâte de recevoir les boosters pour faire l'ouverture Je vous donne rendez-vous dans une seconde vidéo Pour découvrir les deux autres decks de démarrage Je vais essayer de vous faire ça très rapidement Si vous ne me suivez pas encore sur Youtube C'est le moment de le faire Et pensez à activer la cloche de notification Pour être averti lorsque je vais publier cette seconde vidéo Je vous rappelle que cette vidéo était sponsorisée par Parkage.com Vous avez droit à 5% de réduction sur l'intégralité du site Avec le code PKBENJ2024 Hors précommande Et produit déjà en promotion Les potos on se retrouve également sur mes réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, TikTok Les liens sont dans la description juste en dessous Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Ciao les amis Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501